bonjour à tous et à toutes ici on va se retrouver sur du dueliste comme vous avez pu voir dans le titre donc ici on va essayer de voir avec un autre deck pour vous montrer un petit peu les différents gameplays etc et après on va essayer de se concentrer sur un deck plus précis etc donc on va se retrouver sur dueliste on a une leçon c'est fait on va donc dans collection on va faire une nouvelle escouade alors l'escouade cette fois on va prendre du shongai alors shongai alors j'ai comme j'ai vu qu'il m'avait remis tout à zéro alors désolé je me rapproche mais les gars sont vraiment très très loin ça ça réactive un minion qui a trois mois d'attaque donc ça lui permet de faire deux actions dans un tour hop ça permet de repositionner les rangers j'adore ça on quasiment toutes les cartes du shongai alors backstap ça ça veut dire que s'il attaque depuis derrière le dos enfin dans le dos de l'ennemi il dit le des dommages supplémentaires dommages supplémentaires entre parenthèses donc c'est à dire que s'il tape un r il tapera du 4 ça ça permet de faire un boost peut-être pas 3 ça va peut-être pas besoin de 3 par contre lui je ne suis pas vraiment convaincu en fait ça fait que l'ennemi ça se coûte plus cher le tour suivant alors le backstap est bien franchement mais pour le positionner derrière un ennemi voilà alors il n'y a pas les cartes qui m'intéressent pour le moment donc alors que vous avez vu la provoque hop au moins deux le frenzy au moins deux alors vu que c'est la deck qui est plus en runged on va vraiment jouer runged alors lui il en faut au moins deux hop il en faut au moins deux alors lui il faudrait peut-être un peu plus mais voilà ensuite on va aller vers là donc les runged hop il est comme ça il va nous manquer des cartes donc on va partir vers quand même quelques trucs pour bloquer donc il faut moins la provoque ici en fait faut vraiment que je le provoque pendant que mes unités vont bon deal d'air des dégâts en fait encore une on va essayer de vraiment jouer sur la range hop sur le taunt alors d3 il m'en manque alors ça à aimit pour mettre les runged après à côté des rushs c'est toujours bon il m'en manque 3 donc on voit qu'il nous manque vraiment des cartes de late game donc ce qu'on va aller faire on va aller chercher donc deux comme ça et une comme ça ça on a quand même des cartes de late game il va falloir tirer peut-être quelques deux ça il me le faut absolument avec les runged ça il me le faut aussi de préférence surtout que j'ai quelques sorts enfin une autre que je peux m'en passer ouais je suis ami je peux m'en passer et il me faudrait des secs dans ce cas là pour avoir une curve correcte donc des secs hop deux comme ça voilà on va save trop sérieux hop on y va donc on fait du play on va aller à runquette directement donc on va prendre la team comme ça sonne on voit le fond qui change magmar c'est bleu lui c'est rouge on cherche pas alors j'étais extrêmement bon avec pourquoi faut-il que je tombe sur mon counter en runquette alors ça c'est bon une provoque c'est bon par contre deux provoques c'est trop si j'ai pas mes rungettes dès le départ c'est vraiment une misère après 3-2 solide tout dit à ça on va la remplacer j'ai vraiment pas de chance donc nous on va avancer donc nous on va avancer on va avancer au milieu de terrain c'est pas comme faire un fire off sur lui voilà comme ça il meurt lui après je pense qu'il va avancer là il va invoquer juste devant moi j'ai un rungette de rang 4 j'ai un provoque niveau rang 2 non il veut vraiment chercher ça alors c'est quoi le zil déjà ok il gagne plus de l'attaque tant qu'il est adjacent au général ok ok ça m'arrange pas tout ça on va aller là c'est une 4 c'est pas intéressant pour le moment c'est pas intéressant pour le moment donc on va la laisser là j'aurais pas pu me positionner là et l'invoquer là en fait donc le rungette va pouvoir le tuer à distance c'est sérieux ça voilà je suis sur RFR dans ce match-ci une 8-8 ouais alors j'ai pas mal de provoque trop de provoque même en fait tout ce qu'il me faut mes provoque mais il faut mes rungettes derrière mes rungettes voilà ils ont pas assez de dégâts pour ça du 6 qu'est-ce qu'il voulait que je fasse contre ça normalement j'aurais dû faire le plus 3 sur l'autre sur la rungette qui avait déjà 3 shotter celle-là ok il va traiter ses deux cas et après il va me taper ou pas je pense pas ok il va essayer de me taper je suppose encore encore du A4 ok ok il va me manquer un oh merde j'ai fait le con j'aurais dû faire ma provoque avant bon bon il me provoque là il me reste 2 on va le mettre là derrière il va planquer je provoque j'en ai une de trop ok il me met une de 6 c'est bon on me remplace par une bonne je récupère un ranged c'est bon si je vais approcher mon général il va devoir d'abord taper ma celle-là donc il va faire 3 dégâts ok 2 points de dégâts quand même 2 points de dégâts ok donc on va shotter celle-là avec le petit j'aurais fait une version générale j'aurais fait une version générale c'était quoi ça ? ok bon je fais quoi moi du coup avec ça ? apparemment je crois que de remettre une provoque de toute manière pour provoquer tout ça j'étais à bosser avec un plus 3 il me reste 3 donc je pourrais faire un rush mais pourquoi faire ? united c'est que c'est cool attention là c'est bon c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre il a deux provoques ça le bloque bien bon celle là elle va pas survivre faut pas rêver j'ai un autre ungen mais je suis vraiment bloqué ça m'actule vraiment dans un coin 10-10 il est sérieux et en fait normalement cette équipe là elle a une carte qui fait qui fait détruiser n'importe quel ennemi il y en a et je l'ai pas encore voilà elle a provoques elle est morte il me reste une grosse provoques mais il va la shotter avec sa 10 donc ce qu'il me faudrait c'est hop hop on assiste donc j'ai pas assez je peux remettre une provoques là et je peux remettre une range ici avec sa 30 j'aide là je peux essayer d'ammocher si je le tire là je vais me faire shotter c'est à max plus au général encore du rush j'ai une 4-9 lui il va tuer mon archer ok ok sa 10 va taper directement sur moi alors ah non il y a ma 6 encore ok la 6 va taper la 10 va taper ma 6 ah non il y a encore une provoques ici mon gars oh wow il va être c'est permanent en plus ah c'est pété est sérieux c'est n'importe quoi ok ok et après il va venir ma cheville avec sa vette ala donc j'ai fait 40 dégâts donc j'ai 30 gold supplémentaires on voit que les golds ont gagné assez vite alors j'ai gagné quoi comme carte ? encore un mechazor ok 11 24 15 20 20 22 22 23 23 23 24 24 Ok, on va aller faire Lionard, après, on va rester sur Ocean Guy pour le moment, on va modifier donc la Ocean Guy Team, alors, c'est parce qu'il m'a effacé mes Declips et je ne sais vraiment plus comment je dois jouer, on va recommencer de 0, ok, nouvelle équipe, donc Ocean Guy, alors, il faut automatiquement, ça je peux le prendre, ça je peux le prendre, celle-là elle est bien, mais, prend une jet, quoi, ça il m'en faut 3, ça je peux le prendre, hop, ça, ça veut dire qu'il peut attaquer 2 fois, non, on va éviter, donc ça c'était pour la base, ensuite, on va donc refaire, ça, il en faut 2, on va éviter de jouer sur ranger cette fois, on va prendre 3 comme ça, 2 comme ça, la rush, j'ai vraiment pas aimé, ça, c'est pour faire un Mekazor, pourquoi pas, mais non, ça, elle est bien, elle fait mal, elle emmerde toujours l'ennemi, mais non, cette Provoque-là, il m'en faut 2, ça ne coûte pas cher, on va prendre 2, ça on peut pas démasquer les cartes qu'il y a, à rigueur, on va prendre 3 comme ça, celle qui a vol, là, qu'on avait vu, je peux prendre 3ème, voilà, comme ça j'ai ma curve qui est plus ou moins correcte, il me faut un peu plus de 2, donc encore 2, qu'est-ce qu'on a qui essaie pas ? à dispel, ça pourrait être vraiment sympa, précieux, il tape quand même fort, ça, ça ferait à dispel, ok, et après, on va aller vers les cartes un peu plus lait, donc, la 10, 2 fois, voilà, on est à 40, hop, on va essayer comme ça, et on y retourne, Abyssian, moins, faut pas qu'il s'approche trop, mais c'est faisable, ok, j'aime bien cette main, là, ah, plus 3 sur la truc de zone, ça n'a pas de prix, ah, ah, j'ai oublié internet, donc c'est un problème serveur, ok, ok, j'ai eu une fly, j'ai eu ma wheat wheat directement, lui, il va invoquer là, c'est automatique, oh, il peut invoquer si loin, oh, airdrop, il va m'attaquer avec toutes des petites créatures à la con, en fait, eh, ok, il va d'une seule, il va se faire, incroyable, il va s'enerreur, il va s'en aller, mais il va s'en aller, et il va s'en arrivera au pied, et il va, c'est pas grave, il va déposer, c'est pas grave, il va s'en aller, k'est pas grave, ok, Ok, un taunt et un gros Il va mettre un ranged Il y a une créature qui meurt et gagne plus a plus a Ok, donc il faut la tuer en premier Et il me fly devant Ok, je joue la technique Il va le raid Ah ouais, c'est n'importe quelle créature Wow, ça va être chaud ça Ok, donc On va reculer Même deux A, c'est suffisant On va reculer deux On va appeler la fly On va aller chercher celui-là Derrière après On va aller avec une blague Il va y avoir un grec On va y avoir un grec Il va y avoir un grec Et on va y avoir un grec Et on va y avoir un grec C'est celui-là qu'il faut que je bute Ça devient chaud ça Il va falloir que je plie toutes ces petites saloperies Ok On va monter à 8 On va passer là Voilà pour éviter qu'il laye Donc je peux faire 5 Et là il va commencer à être emmerdé Parce que vu que sa stratégie reposait sur ça On a plus de one shot Il fallait pas aller tour de plus Parce que j'étais limite niveau attaque Les fly peuvent attaquer après s'être déplacé effectivement J'ai oublié de le dire dans la première vidéo Après on va commencer à tabasser sur le général C'est normal C'est quoi ça ? Ok quand il ramasse des dégâts il summon pratiquement des Fais amuse toi Ah ouais et ça devient une 10-10 Allez 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 D'accord La deuxième Qu'est-ce que c'est plus ? D'accord ? D'accord ? Bon D'accord ? J'ai l'impression d'amuser Donc D'accord ? Et D'accord ? Alors j'ai la deuxième taune c'est Apec En plus il va devoir taper à chaque fois celui là Pour pouvoir se déplacer ou quoi Ah oh oh il ne sera rien à faire Il a trois charges Donc il n'y a pas seulement que trois bestioles Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai un 10-10 aussi que je vais pouvoir mettre là Au prochain tour Ah tu ne peux pas tu vas d'abord faire l'automne Qu'est-ce que tu as fait ? Il a transformé en 1-1 C'est quoi ça ? Oh c'est dégueulasse Oh je suis dégoûté Enfin vaut mieux ça que sur ma 10-10 C'est à choisir Ok bah je vais péter ça Je mets ma 10-10 à la place C'est quoi ? C'est quoi ? alors moi j'ai buté ça déjà je vais pouvoir la mettre ici mais si je fais ça je pourrais pas déplacer on va plutôt sécuriser la chausse on va le mettre ici je vais remettre une 8-8 ici donc j'ai gagné celle-là qui dispel donc je pourrais le dispel celui-là au prochain tour j'ai mon runged ah non t'as toujours le taud en plus le taud on l'a récupéré un point de vie c'est con hein oh mais t'es sérieux ok il va le trade oh t'es sérieux t'es sérieux là encore ce truc là ? oh non 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 ce truc là je vais le but direct on va le silence mais tout de suite ok récupère 2 de vie donc nous ce qu'on va faire on va d'abord commencer par ça hop et aussi os ah et puis si os qui est autour de lui oh c'est la déception oh le misplay qui va me coûter la game ah non même pas ok donc on va le mettre ici et tu silences ça ça devient 2-2 on va se mettre ici on va mettre ça ici pour tout cette taunt tu prends deux poids de dégâts et t'essayerai à faire d'autres donc j'ai du frenzy j'ai un archer qui peut être pas mal il faudrait que je mette ma 10-10 et qu'il me la plaide pas en fait ah tout cas avec volk y'a 3 ok il a provoque ok il veut m'empêcher d'invoquer en fait ok c'est pas con batte moi et là je suis avec son mec voilà alors ça je peux bien traiter la 10 ensuite je pourrais faire ça on va mettre là on va tuer ça pour récupérer ceci c'est plus grand n'importe quoi donc si il ne bute pas ma 10-10 c'est ma 2 normalement j'ai gagné mais ça va être un 7 ok une 2 une 1 ok de nouveau quand il a des dégâts il peut être une 1-1 il se bouge logique on va taper ma 2-2 ça c'est le code manquant parce qu'il me bloquait ok il se met là oh tu peux pas tu peux pas y'a au diagonal c'est con hein t'as fini c'est perdu ça va mettre ta fly ici entre les deux donc je vais avancer là on tape avec lui on se déplace là et on tape et c'est la win les golds on les gagne une fois toutes les deux games donc on va ici j'ai 90 donc à la prochaine game que je gagne bah j'aurai mes chaos gold qui me permettra d'acheter un paquet de cartes donc vous voyez j'ai fait deux petites parties et c'était tout bon voilà c'était donc une vidéo de duelist comme ça vous avez un petit peu pu voir ce que donnait Shanghai aussi bien un rangeded que dans un autre type de jeu bon ce n'est pas le potentiel de Shanghai 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 est vraiment plus violent que ça normalement parce qu'en plus on peut le rendre le héros rangeded c'est le seul héros qu'on peut rendre rangeded mais enfin rangeded ça veut dire qu'un autre héros peut attaquer à distance mais le problème c'est que je n'ai plus joué depuis assez enfin j'ai joué depuis il y a trop longtemps que pour vraiment me rappeler des stratégies du jeu etc puis c'est une nouvelle unité depuis et il faut réapprendre le jeu voilà donc on espère que vous avez aimé que vous avez kiffé et à plus je vous remercie de la tête et à plus je vous remercie de la tête et à plus je vous remercie de la tête